Il faut faire des choses difficiles pour accomplir des choses difficiles. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir, je dirais, cette capacité d'avoir une meilleure santé si tu ne fais pas d'immenses efforts. Parce que c'est dur, ça fait mal au ventre les rages de sucre. C'est dur, on est seul devant le frigidaire, on est fatigué et zut, on craque. Qui vous a dit que c'était facile la vie ? La vie est belle, mais elle est difficile. Plus tu vas chercher à faire des choses faciles et moins tu pourras changer ta vie, modifier ta vie. Ce n'est pas vrai qu'on est à la tête d'une entreprise qui génère des dizaines de millions de dollars ou juste un très bon revenu en claquant des doigts. C'est faux. En claquant des doigts, c'est faux. Ce n'est pas vrai que quand on a 50 kilos de trop et qu'on veut les perdre, ce n'est pas vrai que ça va être facile. Ce n'est pas vrai que c'est facile de toujours oxygéner notre couple. Moi, je suis marié depuis plus de 20 ans. Est-ce que c'est tous les jours facile, on se lève et c'est facile ? Non. Il faut travailler dans son couple. Il faut s'investir dans son couple. Il faut donner de l'énergie dans son couple. Est-ce que c'est facile d'être un papa ou d'être une maman ? Moi, j'ai deux ados. Croyez-moi, c'est ha ha ! Ils ne voient pas le coach, ils voient le papa. Donc, il faut toujours en permanence faire des efforts. Mais si la vie était facile, ça se saurait ! Nous, ici au Québec, et j'aime beaucoup cette expression, les yes-man, c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. L'incapacité à dire non, c'est ça le yes-man. Désolé pour l'anglicisme. Ceux qui ont l'archétype du yes-man luttent toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugés. Vous ne supportez pas d'être jugés par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez le profil de yes-man ? C'est-à-dire que le yes-man, il veut sa préoccupation, peu importe lui ou elle, il s'en fiche. C'est une personne qui se fiche d'elle complètement. C'est, est-ce que j'ai déçu quelqu'un ? J'ai déçu personne, j'espère. Vous êtes sûrs ? Non, moi je m'en fous, mais moi je ne veux pas vous décevoir. C'est exactement ça le yes-man. Alors, je le dis avec un peu d'humour, c'est vrai, mais c'est un drame. Parce que vous passez en dernier constamment. Quand tu rentres du travail et que tu es tellement épuisé parce que tu as voulu plaire à tout le monde, et tu n'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari, comment tu veux redonner ce que tu n'as plus ? Comment tu veux t'occuper des autres si tu n'as rien ? Comment tu peux redonner ce que tu n'as pas ? Et quand on est un bon yes-man qui se respecte, la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Et quand je dis à la fin de la journée, je suis quand même très gentil, parce que souvent c'est même au début de la journée. Mais tu consacres toute ton énergie à redonner aux autres, à penser aux autres. Alors pensez à cela, c'est extrêmement important de remplir votre bouteille en permanence. D'énergie, de spiritualité, d'émotions, d'idées, d'outils, de stratégies. La peur cachée du yes-man, c'est la peur de déplaire. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Vous pouvez me démontrer par A plus B, mais vous verrez que la plupart du temps, choisir, c'est renoncer. Et voici les cinq renoncements que je vous invite à mettre en place dans votre vie dès maintenant. Vous savez, le développement du leadership, c'est mettre en pratique des choses qui peuvent paraître simplistes, alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont simples à comprendre, extrêmement simples à comprendre, mais si vous les mettez en pratique, elles vont devenir vos meilleurs amis. Le premier renoncement pour, aujourd'hui, avancer plus vite et pour devenir plus, c'est de renoncer à la sécurité financière aujourd'hui pour une vie riche demain. Je vous donne un exemple. Sur une déclaration d'un médecin, il était écrivain aussi, il a déclaré ceci, il a dit « Il n'y a pas d'avenir dans n'importe quel travail. L'avenir dépend de l'homme qui occupe le poste. » Waouh ! Et en fait, j'ai toujours cru que cela, en fait, était une vérité fondamentale à enseigner à mes enfants. Tu as des gens qui sont multimillionnaires ou multieureux dans tous les métiers du monde. Il s'agit de choisir ce que tu veux dans la vie. Et c'est ça le plus important. Je crois que vous devez d'abord mettre en place des décisions et des actions. Peut-être que vous allez devoir prendre des risques financiers. Peut-être faudra-t-il manger des pâtes et du riz pendant quelques temps. Prendre moins de vacances pendant quelques temps. Renoncer à la sécurité financière dans l'instant pour bâtir pour le futur. Et pas uniquement de l'argent pour le futur, mais pour être bien dans le futur. C'est vraiment, on veut dire, dans l'instant, ce qui est important pour moi, c'est de renoncer à la sécurité financière que je recherche absolument pour tester, pour goûter, pour créer, pour grandir. Le deuxième renoncement, c'est de renoncer à la gratification immédiate pour la croissance personnelle. Ça veut dire que souvent, on fait des choix en se disant que si je l'obtiens, maintenant, c'est un bon choix. Si j'obtiens un résultat maintenant, c'est un bon choix. C'est une question de choix, la vie. Vous devez renoncer à la gratification immédiate de mettre de l'argent de côté, par exemple, et vous dire, quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai une voiture. Pas avant, je prends les transports en commun, je prends Uber ou je prends un taxi. Renoncer les strass et les paillettes pour que dans l'instant, vous puissiez vous dire, c'est quoi la priorité pour moi ? Prendre du poids, m'enrichir, apprendre des stratégies, me connaître, connaître mes forces, mes atouts, ma confiance en moi. Vous comprenez l'importance de faire un renoncement dans l'instant ? Et le renoncement, c'est quoi le numéro 2 ? C'est renoncer et abandonner la gratification immédiate pour la croissance personnelle. Le renoncement numéro 3, c'est d'abandonner une vie rapide pour une belle vie. Oh ! Rappelez-vous cette expression que je dis souvent dans mes séminaires, mais la plupart des gens sous-estiment la personne qu'ils peuvent devenir en 10 ans et surestiment la personne qu'ils veulent devenir en un an. C'est-à-dire qu'en un an, vous voulez plein de résultats, tout de suite. Et encore, le 2 janvier, le club de gym est plein, le 15 janvier, il n'y a plus personne, ou le 30 janvier, il n'y a plus personne. Déjà au bout de 15 jours, les gens abandonnent. Alors quand je dis un an, vous pouvez devenir qui vous voulez en 10 ans. Ceinture noire de karaté, violoniste, pianiste, avoir votre vie de famille, le corps de rêve que vous voulez, une vie saine. Vous pouvez devenir qui vous voulez en 5 ans, en 10 ans. Et vous voulez la vie rapide, tout de suite, et belle. Non, abandonnez la vie rapide pour avoir une vie belle plus tard. Dans l'instant, vous bâtissez, vous ralentissez, vous agissez massivement. Je crois que si on apprenait à prendre le temps de savoir qui on veut devenir, on ne serait plus dans cette illusion de la vie que l'on peut avoir 15 kilos de plus ou 15 kilos de gras en moins en 3 semaines. Si vraiment on était honnête avec nous-mêmes, on ne serait plus dans ce miroir aux alouettes. Le renoncement numéro 4, c'est de renoncer au confort pour la croissance. Renoncer au confort pour la croissance. Vous ne trouverez jamais d'intérêt en faisant toujours ce qui est sûr. Vous ne trouverez jamais un immense épanouissement à toujours répéter la même chose dans ce qui est sûr pour votre croissance. Ça ne fonctionne pas. La plupart des gens sont capables de gagner leur vie. C'est la chose la plus sûre. Mais la chose importante, c'est de faire une différence. Et les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire que vous connaissez n'étaient pas formidables en raison juste du fait qu'ils gagnaient leur vie. C'est parce qu'ils faisaient une immense différence pour les autres et tous ont pris d'immenses risques. Il y a des moments, on doit renoncer au confort pour devenir une meilleure personne. J'en sais rien, d'aller au club de gym le matin, c'est inconfortable à 4h ou à 5h. C'est inconfortable. Mais vous imaginez la personne que vous allez devenir ? C'est une immense croissance. Renoncement numéro 5 et le dernier, c'est d'abandonner l'addition pour la multiplication. S'il existe des milliers de façons de réussir sa vie, il existe quelques façons de la gâcher à coup sûr. Et si vous voulez la gâcher à coup sûr, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et d'accepter et de dire oui à tout. Si vous dites oui à tout en permanence, c'est assurément la direction de l'échec que vous prenez. Le renoncement que vous devez faire, c'est de renoncer à l'addition pour la multiplication. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon attitude au début de ma carrière, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et ça c'est l'addition. Mais dès que j'ai voulu me lancer de plus en plus en entrepreneuriat, j'avais du mal à développer mes affaires, hormis le fait que je ne savais pas faire du marketing, je ne savais pas faire de la vente. Donc j'ai appris. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui manque là. Et soudain, quelque chose a changé dans ma vie, ça s'appelle le leadership. Quand j'ai enrichi, appris le leadership, eh bien, ma question a changé complètement. Je suis passé de la question addition, qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? C'est devenu, qu'est-ce que je peux faire avec les autres, pour les autres ? Et ça a changé ma vie. On a tous eu cette envie. On a tous vécu cette situation. Et on l'a tous décidé. De quoi je parle ? Du fait d'abandonner, de quitter, de jeter l'éponge, de tout plaquer. À quel moment sait-on s'il faut ou pas abandonner ? Notre véritable état d'esprit est très brouillon lorsqu'on est dans l'incapacité de décider. Donc, lorsque vous avez de la clarté, vous décidez facilement. Et lorsque vous êtes dans le brouillard mental, vous êtes dans l'incapacité de décider. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas avancer, contourner, éviter les regrets en clair, décider, si vous vivez dans la restriction mentale. 80% des adultes ne se forment plus au sortir de l'école quand ce n'est pas l'employeur qui paye la formation. Attends, je dois payer ma formation ? Non, mais c'est à mon employeur de payer. Et ces gens-là n'ont rien compris. Rien ! Nada ! Il s'agit de votre développement. Apprendre une langue étrangère en cours du soir. C'est du développement personnel. Mais ça va vous servir à vie. Vous comprenez que vous ne devez pas gérer une jobinette, un job, mais une carrière. Et pour cela, il va falloir prendre beaucoup de décisions. Si vous vivez dans la peur, vous allez vous scléroser, vous figer, vous cristalliser, même reculer, et vous enfouir sous un tas de regrets. Mais j'aimerais que vous puissiez vous poser quelques questions sur comment éviter de regretter. Quand vous vivez de toute manière dans la contraction, vous regrettez. Vous n'arrivez même plus à décider. Mais comment ? Quel type de questions se poser pour ne pas regretter ? Qu'est-ce que va vous apporter votre décision dans six mois ? Première question. Vous prenez une décision. Je la quitte, je le quitte. Je crée mon entreprise. Je quitte mon entreprise. Je crée une entreprise. Je ferme mon entreprise. Peu importe votre décision. La première chose qui doit vous venir en tête rapidement, c'est qui je vais devenir comme homme et comme femme dans six mois avec cette décision. Il y a aussi une autre question qui est importante. C'est quand je me lève le matin, quelles sont les pensées que j'ai en tête avec cette décision ? Je décide de changer de travail, de relancer ma carrière. Est-ce que vous vous sentez bien en vous disant que je veux relancer ma carrière ou est-ce que ça génère énormément d'idées anxiogènes ? Comment vous vous sentez ? Ça, c'est important. Comment faire en sorte de se dire j'abandonne ou de se dire je prends une décision ? Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la continuité. Quelle est la différence entre l'acharnement et la persévérance ? À quel moment vous voyez qu'il faut persévérer ou qu'il faut abandonner ? Dites-moi. Eh bien, je vais vous dire un truc. Il y a un point qui est important. On abandonne et on quitte une situation, mais on ne s'abandonne jamais soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez abandonner un projet, mais ne jamais abandonner votre audace, votre envie de voir plus grand et de vivre heureux ou heureuse. Le véritable échec, c'est l'abandon total sur soi-même. Il n'y a pas vraiment d'abandon d'un projet s'il est mûrement réfléchi. Je vous donne un exemple. Alors moi, je veux vraiment gagner de l'argent, donc je sais que je veux contribuer, etc. J'ai plein de désirs. Donc, je vais créer mon entreprise. Et puis, je m'aperçois que l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, ça ne me permet pas d'atteindre mon objectif final. C'est trop long et c'est erreur. Ce n'est pas mon truc. Eh bien, je vais peut-être fermer mon entreprise. Donc, ce n'est pas un abandon, c'est une décision. Vous comprenez ? L'abandon, il n'existe que quand il s'agit de soi-même et de ses ambitions. Pour la santé, vous allez vous dire, je veux perdre du poids. Et puis, la course à pied, ce qui a été mon cas. Moi, la course à pied, ça ne marche pas pour moi parce que ça augmente, évidemment, le stress de mon corps. Et je me suis dit, tiens, je vais abandonner la course à pied. Mais pas complètement. Mais là, je l'abandonne pour ce projet-là. Ce n'est pas un abandon. Et j'ai changé de stratégie de santé. J'abandonne cet aliment. Ce n'est pas un abandon. Non, je décide de ne plus consommer cet aliment au profit d'un autre. Donc, ce n'est pas de l'abandon qu'on s'y réfléchit. Je suis avec cet homme depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 20 heures. Mais je m'aperçois que cet homme ou cette femme n'est pas fait pour moi. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une décision mûrement réfléchie. Et je ne vais pas abandonner pour autant le fait de rester seul à la vie. Je vais trouver la personne qui me convient. Et puis, vous allez me dire, Franck, comment on fait pour ne pas abandonner ? Alors, c'est là-dessus que j'aimerais finir cette émission, c'est de vous dire d'abord de garder l'espoir. Et quand on est dans une mauvaise passe, dans sa vie, dans sa carrière, dans ses affaires, dans ses relations, dans son amour propre, dans sa santé, eh bien, il y a toujours des tunnels, des grands déserts de Gobi à traverser. On est en plein désert et c'est long, et c'est long, et c'est long. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, gardez l'espoir, mais si vous voulez vous en sortir plus facilement, il faut éviter de recommencer sans arrêt. Si tu en as marre de recommencer, cesse d'abandonner. Vous n'avez pas une idée précise de la définition du succès pour vous. C'est complètement dingue de vous annoncer cela maintenant, mais la plupart des gens que je rencontre depuis 25 ans dans ce métier n'ont pas la moindre idée concrète de ce que vous voudrez dire pour eux, cette définition du bonheur et du succès. La première raison, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble le succès pour vous. Quand vous demandez à une maman ou à un papa ce qu'il veut pour sa fille ou son fils, il va vous dire, moi je veux le bonheur, la santé, qu'il soit heureux, heureuse. Voilà, c'est ça que je veux. Mais c'est avec cette idée-là dans la tête que vous avez grandi. Vous êtes souvent dans le cycle métro-boulot-dodo, une affaire, un business, un autre business, un, 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 un. Mais notre vie est tournant rond et au bout d'un moment, vous bâtissez votre vie simplement sur, ça s'est fait comme ça, je suis sorti de l'école, j'ai passé mon examen, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des enfants, mais j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, je suis malheureux. Parce que vous n'y avez jamais réfléchi. Si je vous demande maintenant, qu'est-ce que veut dire pour vous être heureux ? À quel moment tu sais que tu seras en plein succès, toi ? Et ensuite, à quoi ça ressemble ? Et je vous assure que la première raison de la immense majorité des frustrations et du sentiment de crash dans vos vies, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble une belle vie pour vous. Notez cette expression. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. La raison la plus courante pour laquelle la plupart des gens ne parviennent pas à réussir, c'est qu'ils n'ont pas défini à quoi ressemble leur définition du succès. Pour eux, votre succès sera la conséquence de votre définition du succès. Vous comprenez ? La façon dont vous vous racontez votre vie fait d'elle ce qu'elle est. Et c'est tout le danger de vos histoires négatives. Elles peuvent vous abîmer. Elles peuvent vous démolir. Mais c'est aussi leur force. Ça veut dire que si nous changeons notre histoire, si nous changeons la façon dont on voit notre passé, si une histoire a autant d'impact sur notre psychologie, elle peut nous permettre de grandir, de gravir cette montagne, d'affronter tous les défis, tous les challenges, tous les dépassements, tous les obstacles, toutes les peurs, tous les freins, tous les candidatons, toutes les crises financières, émotives, sanitaires, il n'y a plus d'excuses qui fonctionnent. Répétez ceci, changer mon histoire, c'est changer de vie. 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 Alors la question c'est, comment vous allez pouvoir changer cette histoire ? Et bien cette histoire, c'est à vous de le faire. C'est à vous de changer cette histoire, parce que personne ne le fera à votre place. Je ne suis pas humoriste, motivateur, magicien, gourou. C'est à vous de changer cela. Sous-titrage Société Radio-Canada